Salut les gars, CETUFILUM ici. Dans cette vidéo, je vais rapidement passer sur le chart que j'ai fait pour BitMEX. Nous sommes sur le chart de 5 minutes. J'ai créé deux configurations. La première, c'est la première, avec un bon net de profit et d'accord. Il utilise le RSI Divergence, l'indicator basé signal et le support de la transition de breakouts. C'est-à-dire que si il y a un rallye, il le prend. Mais pendant le marché du marché, le support et la résistance tendent à être un peu mauvais. Mais jusqu'à ce moment, il semble bien. Il semble qu'il fonctionne bien. La deuxième configuration est utilisée d'un autre indicator signal, qui est le Bollinger bond et le stock RSI combo. Donc, vous pouvez voir qu'il a une plus hausse de vins. Mais... Il a fait un peu de stop-losses. C'est le dernier jour. Il doit être parce que les vins sont ici. De toute façon, nous allons passer à 15 minutes. La première configuration avec le support de la résistance. Il n'utilise pas le signal basé. Donc, c'est juste le support de la résistance. Donc, nous voyons qu'il tombe le rallye ici. Et, encore une fois, il a un test et un drawdown ici. Je pense que c'est parce que le marché de la résistance que nous avons apporté ici. Comme après le drop, nous avons apporté une période de consolidation. Et... C'était vraiment difficile d'essayer cette période. La deuxième configuration pour les 15 minutes est... C'est celle qui est... C'est celle qui n'utilise pas le support de la résistance. Il utilise les divergences erreurs. C'est la condition de la résistance. Il a une rate de plus haute. C'est une rate de win. Il utilise aussi les trailing stop. C'est une bonne configuration, je pense. Et maintenant, nous allons passer à l'ETHUSD. Dans les 15 minutes. Cette première configuration a une bonne rate de win. Il utilise une RSI divergence. Pas de support. La deuxième configuration... Que nous avons obtenu ici, a une haute de profit. Donc oui. Une rate de win mais une haute de profit. Parce qu'il utilise la résistance de support. Et il a aussi une bonne ratio de risque-reward. Comme vous pouvez le voir. Donc oui. Pas d'indicator base. C'est juste le support de la résistance de la résistance. Et il a juste appris les rallyes. Et c'est le travail. On va passer à la 5 minutes pour l'ETH. Donc nous avons... Un combo RSI RSI. Avec une bonne rate de win. Et la deuxième configuration... Il utilise la stratégie SARMA. Mais il a un peu moins de trades. Donc... Et aussi... Oui. Je pense que celui-ci est beaucoup mieux. Car il a plus de trades. Et un facteur de profit. Et la dernière configuration que j'ai maintenant... C'est la Litecoin. Litecoin sur 15 minutes. Donc c'est un contracte futures linéaire. Et la prochaine. Il a été très profitable. Donc j'ai voulu le partager. Comme vous pouvez le voir, il a une très bonne rate de win. Il utilise les RSI Divergences. Toutes ces cartes sont disponibles sur ma chaîne Discord. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo. Et une fois que vous avez accès à l'indicator... Vous devez juste appliquer l'alert setup version. Que je vais faire ici. Vous appliquez l'alert setup version. Et vous assurez que vous avez les mêmes paramètres que le backtest. Ok ? Donc... Quand vous enregistrez les paramètres... Vous... Vous... Vous devez... Les deux versions... Elles devraient overlap. Comme ça. Ok ? Ils doivent être exactement les mêmes. Une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à créer des alertes. Donc... Pour commencer la trading, vous devez utiliser au moins 3 alertes. La longue entrée. La longue entrée. La longue entrée. Et... Tout existe. Ok ? Et utilisez un superbar close. Ok. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. See you.